Et bien salut à tous c'est l'Spiné353 Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout petit peu le mode spectateur Je vais découvrir aujourd'hui juste le jour de la sortie de la bêta Donc je vais avec vous vous montrer un peu le mode spectateur A savoir que le commandant n'est pas activé tout simplement dans la bêta de PF4 Donc F1 c'est un peu le centre névralgique du mode spectateur Donc on voit un petit peu tout Vous avez donc table 1, il y a toutes les informations à l'écran Le F2 c'est la première personne d'un joueur, n'importe quel joueur qui est présent sur la map Vous pouvez changer aussi via le tableau de score en faisant ça Et voilà, ça change le joueur Voilà, et là on est vraiment comme si c'était nous qui jouons à sa place Sauf que c'est lui bien sûr qui joue tout simplement Ensuite nous avons le F3 qui est à la troisième personne de la même personne qu'on vient de voir juste avant Donc c'est vraiment un mode très intéressant pour ceux qui veulent faire des cinématiques Ou même filmer tout simplement Voilà, c'est vraiment chouette Même pour l'e-sport, ça peut être sympa Et ensuite nous avons la fameuse FreeCam Donc sur la FreeCam Comme on a pu le voir sur le tableau qui récapitule un peu tout Nous avons 4 caméras Donc c'est 4 caméras qui peuvent être dirigées indépendamment chacune Donc voilà Donc la première, on va dire que c'est celle-là Donc voilà, vous pouvez la bouger dans tous les sens Ça c'est la première Enfin la première pour eux c'est celle-là Voilà, on va commencer ici Donc la deuxième, c'est à peu près la même chose mais sur la gauche La troisième c'est celle qui était complètement à droite La quatrième c'est au restaurant Et la cinquième c'est celle qui regarde le métro Qui était justement dans le trailer Qui pète le petit... Le petit... Il s'appelle... Le pilier qui est sous la carte Qui fait tomber le tank Je sais pas si vous vous en souvenez Donc chaque caméra peut être une free cam En gros vous avez 5 free cam dans le mode spectateur Regardez Vous pouvez l'avancer comme ça Ici vous l'avancez là Voilà, comme ça La quatrième Vous l'avancez ici Par exemple Je sais pas Là vous l'avancez là Parce qu'il va y avoir un truc qui va se passer ici Voilà Et avec la cinquième Voilà Vous faites ça Voilà Il y a... Je sais pas Il y a un camion qui passe Ou il y a des soldats Vous voulez filmer des soldats Qui passent dans cette ruelle Hop Ça passe derrière le bâtiment Vous changez de caméra Avec la numéro 4 Et hop Vous les voyez arriver Voilà Vous n'avez même pas besoin De changer comme ça Vite vite Il faut que je me dépêche Aller ici Machin Voilà je tourne Non Voilà Au moins vous avez 5 free cam Vous pouvez positionner par avance Vos free cam Et vous en faites ce que vous pouvez Regardez Vous pouvez faire ça 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 Voilà Hop là Et là vous êtes dans l'eau Vous en faites ce que vous voulez L'afri cam est Totalement Libre Tout simplement C'est vraiment C'est vraiment chouette On fait ce qu'on veut Après vous pouvez monter là-haut Par exemple Là voilà Hop On est là-haut Et on voit ce qu'il se passe Voilà Vous voyez ils se font buter Tout simplement Là on peut se rapprocher comme ça Voilà C'est chouette aussi Voilà Vous avez vu En direct Contre après Il n'y a plus personne Après là on voit Donc Ça c'est nos ennemis J'imagine Donc ça c'est les ennemis Et Là où il y a plus d'activité Apparemment c'est là Lui il répare le tank On peut suivre les Les gens à la trace Comme ça Voilà Lui il s'est fait buter comme ça Et on peut On peut jouer comme ça Du free camp Pendant Pendant longtemps Sur qui il tire lui ? Sur les gens qui sont en face J'imagine Là ça va faire mal Voilà Et là on peut rentrer comme En mode pervers Et là on peut ressortir Par avance Pour savoir ce qu'il se passe Et c'est même Ça pourrait être considéré comme un shit Parce que En mettons Comment il s'appelle lui ? Je pourrais aider Kiyo Shiro CH Pour lui dire attention Là dans la ruelle A 200 mètres T'es un type Qui s'avance Qui s'avance vers toi Ou qui fait le tour du bâtiment Fais attention Ouais ça pourrait être Ça pourrait être un avantage Et là voilà Et là ils vont se faire buter Comme des Comme des cadavres On voit les deux Les deux qui montent Et les deux qui sont sur le toit Qui sont en prévention Après au niveau du Du free camp Ce que j'ai Ce que j'ai remarqué Ah ouais même la free camp Elle peut être hors zone D'accord Donc Au niveau de la free camp Vous pouvez complètement désactiver Comme ça Toutes les informations à l'écran Donc là vous n'avez absolument rien Vous n'avez plus rien A part vos Open beta Et le battle log en haut à droite Je pense que tout ça Ça va être désactivable En faisant Ça Druenable 0 Voilà il reste juste Ah non même pas Là il n'y a plus rien Vous voyez Il suffit de faire la fameuse Druenable 0 Et il n'y a absolument Plus rien d'écran Voilà C'est vraiment Super magique Et ensuite en faisant ça Vous avez d'autres options Par exemple Ça vous pouvez désactiver Vous savez les F1, F2 et machin Vous pouvez même afficher Les estroides Sur les côtés Ensuite ça vous pouvez la désactiver L'US et le chinois Ça je sais pas ce que c'est Ça ça doit être Ça c'est le battle log Si on veut savoir Pour montrer le battle log ou pas Bref Euh Donc Je pense avoir fait le plus gros du tout Du battle log Euh Du 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 Là on peut se mettre En En première personne À la première personne En voyant Ce qu'il fait Le petit bonhomme Normalement voilà Je pense qu'ils l'ont corrigé Depuis 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 l'alpha De Euh De Paracel Storm Qui était à la gamescom Parce qu'avant Les ennemis Ils étaient Mélangés Des alliés C'était la même couleur à peu près Je sais pas si vous vous en souvenez Et là apparemment J'ai l'impression qu'ils ont Corrigé le tien Voilà Tu tires bien sûr L'ennemi Qui est en rouge Par contre On voit pas Le Marqué Qu'il aide Machin Euh Je crois que t'as un ennemi en face Mon gars Là Juste dans le bar Je te l'avais dit Mais franchement Il ne met que tout pas Monsieur Et là ça change automatiquement Vous avez vu Euh Quand il meurt La caméra switch automatiquement C'est pas moi Euh C'est le C'est le 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 Moi de spectateur Qui a changé automatiquement De caméra Ce n'est pas moi C'est Le mode Le mode Voilà Monsieur Monsieur Je Jo Si se Il s'est fait Puter Ca peut être Ca peut être très intéréssant On peut rester comme ça des heures. Bon après le problème c'est que si personne ne parle, on va s'ennuyer rapidement. Je crois que le bâtiment va s'effondrer. Non ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Freakam ? Il est où le bâtiment qui va s'effondrer ? Je crois que c'est celui-là non ? Ouais. On va laisser cette caméra au cas où ça tombe parce que comme vous avez dû le voir dans ma vidéo d'hier, si je publie cette vidéo demain, il faut péter les 4 piliers qui sont là. Il en reste encore un. Non il en reste 2 encore. Il vous reste 2 piliers à péter. Attendez, il va le faire je crois lui. Je crois qu'il est pas con. Si en fait, il sait pas où il faut tirer je pense. Bon en tout cas si pendant cette game l'immeuble s'effondre, je vous mettrai ça au montage. Bien que vous voyez ça avec le mode spectateur. Parce que là il reste juste ce pilier là. Et l'autre ici. Ah non en fait il en reste 3. Il reste celui-là aussi. Ok. Là il reste en stické de toute façon. Donc je vous mettrai sûrement ça dans une autre vidéo. Et on finit par la troisième personne d'un soldat. Voilà on va se mettre à cette ville là. On va se mettre le type qui est là. Le meilleur de la game. Donc à la troisième personne. Ça peut être aussi intéressant. Ça change de la première personne. C'est une autre vue. C'est plutôt sympa. Ça change. Parce que toujours à première personne. Bon après c'est quand même mieux à la première personne. Franchement. Alors il me dit de montrer le tableau de score. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûrement les astuces. Et donc on voit qu'il nous reste 3 tickets. Et que lui il s'est fait pas buter. Là il s'est fait buter. Est-ce que la... Ouais exactement. La killcam a changé de soldat automatiquement. Donc ça change bien de soldat. Voilà. Voilà. Je vous ai présenté ce mode spectateur. Rapidement. Sûrement 10 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Moi je n'hésiterai pas à vous faire d'autres vidéos. Si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Dans l'espace commentaire. Pour partager votre avis. Un petit j'aime. Non plus. N'est pas. Comment dire. Et plutôt appréciable. Moi je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous. Pour un prochain épisode sur BF4. Allez. Ciao tous.